Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de commencer la soirée. Bienvenue à cette nouvelle saison de l'Université populaire. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Julie Cédel, qui est enseignante, chercheuse en sociologie et en sciences politiques à l'Université de Strasbourg, et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Elle va nous parler ce soir du traitement médiatique de la banlieue et questionner les relations complexes qui unissent la banlieue aux médias. On souhaitait dédier cette soirée à la mémoire de Colette Touillet, qui était une fidèle auditrice et qui a également participé à la création de l'Université populaire et qui nous a acquittés il y a quelques jours. Donc voilà, merci à Colette pour le chemin parcouru ensemble et pour son soutien à Sampagne. Et je vous retrouve à l'issue de la conférence pour un échange. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être d'abord me présenter. Je suis enseignante-chercheure à l'Université de Strasbourg. J'ai fait une thèse sous la direction de Patrick Champagne sur la médiatisation des grands ensembles d'habitat social. J'ai ensuite travaillé sur le journalisme à partir de différents points de vue. J'ai abordé la question de la féminisation du métier. J'ai également travaillé sur un blog d'information participative, le BondiBlog. Et j'ai changé complètement de... Enfin, je veux dire, je suis passée de l'étude des journalistes situés en bas de la hiérarchie, ceux qui sont traditionnellement envoyés sur le terrain et justement pour couvrir les grands ensembles d'habitat social, à ceux qui donnent des ordres, c'est-à-dire une sociologie des dirigeants de médias, auxquels je viens de consacrer une nouvelle recherche. Donc voilà, là, ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui, en fait, a été réalisé au début des années 2000, enfin à la fin des années 99, début des années 2000, ce qui signifie qu'un certain nombre de problématiques n'étaient pas là au moment de la publication de cet ouvrage. Et voilà, donc c'est pour vous situer un petit peu aussi les limites de la présentation que je vais vous faire, qui n'abordera pas les questions d'actualité les plus récentes, puisque, voilà, j'ai été effectivement sur un autre sujet. Donc je suis partie, en fait, pourquoi je me suis intéressée à la question du traitement journalistique des grands ensembles ? Parce que, très concrètement, je travaillais, j'avais fait un DEA, à l'époque, ça s'appelait DEA, maintenant c'est Master 2, sur les transformations du journalisme saisies au prisme d'un quotidien national, le journal Le Monde, où j'avais fait une ethnographie de la rédaction. Et ce travail m'avait confronté à un certain nombre de problématiques. Enfin, j'avais trouvé très intéressant de travailler sur le journalisme et de voir quelles étaient les logiques de fonctionnement de ce champ pour reprendre une notion, un concept de Pierre Bourdieu, notamment. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma thèse, de travailler sur l'encadrement des jeunes des quartiers populaires dans deux grands ensembles d'habitat social dite de France, le LUT à Gennevilliers et les Courtilières à Pantin. Et je me suis saisie de cette opportunité pour essayer de relier le travail, l'étude du journalisme et l'étude des grands ensembles. Donc, à l'époque, il y avait un certain nombre de problèmes liés à la médiatisation des grands ensembles. C'était même quasiment devenu un marronnier. C'est-à-dire que, régulièrement, Télérama sortait des articles sur dénonçant les scandales journalistiques en banlieue. Et les élus de ville de banlieue, également, avaient protesté pour dénoncer des reportages qui ne plaisaient pas ni aux administrés, ni à eux-mêmes. Et donc, je me suis engouffrée comme ça dans une affaire qui mettait aux prises des élus de banlieue et une grande chaîne de télévision nationale publique, France 2. Donc, c'est par le biais d'un conflit autour d'une image négative que je suis rentrée sur le quartier du Lutte. Donc, que s'était-il passé à cette occasion ? Eh bien, le reportage, en fait, avait été diffusé dans l'émission Meaux-Croisés, qui était une grande émission politique à l'époque, en présence de Jean-Pierre Chevènement, qui, à l'époque, était le ministre de l'Intérieur. Et c'était pour illustrer les missions de fidélisation des CRS dans les cités. Et donc, ce reportage avait été réalisé au Lutte et un certain nombre d'accidents étaient survenus au cours de cette séquence. Notamment, les journalistes étaient rentrés dans le quartier la nuit. Et donc, c'était très voyant dans la cité puisqu'il y avait des éclairages. Enfin, les caméras, en fait, projettent un éclairage rouge, ce qui n'était pas du tout discret. En plus, ils accompagnaient des forces de police. Et donc, ils se sont pris des projectiles, balancés des fenêtres. Voilà. Donc, les journalistes étaient protégés, en fait, par la police. Sauf que, jusqu'au moment où les policiers ont quitté le quartier, ont laissé les journalistes aux prises avec la population, notamment les jeunes, qui étaient particulièrement remontés. Donc, voilà. Les journalistes étant seuls dans le quartier, eh bien, un des jeunes s'est avancé vers un membre de l'équipe pour lui tomber dessus. Et puis, ensuite, à l'issue de cet accident, l'équipe journalistique s'est rendue au commissariat et là, a rencontré un jeune, qui était un jeune habitant de la cité, et qui reprochait, a tenu un discours très politique à l'égard des journalistes, en leur disant, écoutez, vous venez ici, nous filmez comme dans un zoo, qu'est-ce que vous faites là ? Et donc, voilà. Donc, cette affaire, en fait, a été dénoncée par Télérama, dans un petit article, les reprises sous la plume d'un journaliste du Monde, qui a donné un écho assez retentissant à ce petit scandale, de même que le Parisien aussi a relayé ce espèce de couac, en fait, journalistique, qui s'est achevé, finalement, sur le retrait, puisque les élus avaient voulu porter plainte contre la chaîne publique pour atteinte à l'image de la ville. Et ils ont retiré ensuite leur plainte suite à une discussion avec le ministre de l'Intérieur lui-même. Donc, voilà. Donc, il y a tout un ensemble de choses et de fils à tirer qui me semblaient importants dans le cadre de cette petite anecdote. Donc, cette anecdote m'a conduit à enquêter sur les quartiers, puisque, en effet, il ne s'agissait pas de... Ce n'est pas le tout de travailler sur les représentations, de dénoncer le travail journalistique en banlieue. Encore faut-il aussi, soi-même, aller voir ce que c'est que la ville en banlieue, qui a atterri dans ces quartiers, au terme de quelle trajectoire, de quelle histoire. Et donc, il m'a semblé important de ne pas rester à une dénonciation de la vision journalistique des banlieues, mais aussi aller voir ce qui se passait dans ces grands ensembles, quitte à aussi se remettre en cause, soi-même, à remettre en cause de ses propres préjugés. Donc, j'en viens... Comment dire ? J'en viens... Donc, en fait, ce travail que j'ai réalisé présente une double... Enfin, j'ai abordé la question à travers une double entrée, donc à la fois une entrée par les quartiers, c'est-à-dire quelles étaient les réactions à des reportages dans les cités étudiées, mais également une entrée par le journalisme en essayant de rencontrer les journalistes qui étaient préposés au banlieue à l'époque, donc ceux qui travaillaient à la fois dans ces deux quartiers cités, mais également ceux dont les noms revenaient régulièrement au bas des articles ou dans les reportages. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, il y avait des relations qui se nouaient et qui pouvaient aussi se dénouer entre les journalistes préposés au quartier et leurs interlocuteurs dans les cités, des relations qui pouvaient s'apparenter à un système de dons et de contre-dons. Voilà. Donc, ces échanges, ce que je veux dire, c'est que les journalistes, à la fois, peuvent être très critiqués lorsqu'ils mettent notamment l'accent sur des phénomènes qui peuvent nuire à la réputation du groupe, et on le comprend, mais en même temps, ils peuvent être perçus comme des ressources par les habitants dans les quartiers pour, par exemple, obtenir un rendez-vous en Béry, pour faire accélérer une demande, mais également pour défendre une cause ou relayer un événement organisé localement ou encore demander l'ouverture d'une salle de prière, ce que j'avais pu observer à l'époque. Donc, voilà, c'était tout ça pour montrer que ces relations entre les journalistes et les habitants dans les quartiers d'habitat populaire peuvent être ambivalentes, mais elles montrent qu'il y a bien des relations quand même qui existent et qu'on n'a pas, en fait, deux mondes complètement séparés. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu observer et ce qui m'avait relativement étonnée. Voilà. Donc, essayons de creuser un peu ce qu'on entendait par banlieue, parce qu'il m'a semblé qu'effectivement, à force de travailler sur cette question, eh bien, je n'étais pas satisfaite des différentes définitions qui étaient proposées des banlieues, alors à la fois par les médias, mais aussi par la sociologie et par tout un ensemble de producteurs de discours. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on met derrière le mot banlieue ? Donc, ça, ce n'est pas si simple. Il me semble qu'en effet, il me semble que le terme banlieue, enfin, la catégorie banlieue telle qu'elle est véhiculée par les journalistes, elle répond à la nécessité d'avoir des catégories en commun, c'est-à-dire de pouvoir parler de choses que tout le monde connaît, enfin, qu'il y ait une forme de... elle répond à la nécessité d'un consensus minimal sur le sens des mots. Voilà, tout le monde a une petite idée de ce qu'est la banlieue, ce sont plutôt des grands ensembles d'habitat social, plutôt une population jeune, immigrée, de conditions modestes, et au fil du temps, certaines, au fil du temps, ont été projetées sur ces grands ensembles, un ensemble d'images, d'émeutes, de violences, de relations écorchées entre les jeunes et la police. Et donc, il m'a semblé important de voir que cette catégorie banlieue, c'est un mot valise, quoi. Elle veut dire tout un ensemble de choses et, en fait, bien sûr, elle n'est pas du tout satisfaisante pour le sociologue. Donc, le travail du sociologue, en effet, consiste, si certains d'entre vous ont fait de la sociologie, comme le disait Emile Durkheim, à rompre avec les prénotions, c'est-à-dire rompre avec le sens commun, avec les idées toutes faites, rompre avec les préjugés que l'on peut avoir. Et donc, le travail du sociologue, ça consiste, bien sûr, à revenir sur les catégories qui ont cours, qui sont utilisées dans la société. Et pour cela, il doit avoir une distance critique à l'égard de tous les discours, que ce soit les discours scientifiques, les discours politiques et également les discours journalistiques. Et donc, y compris chez les sociologues, on voit qu'il n'y a pas un accord sur le sens du mot banlieue. De même qu'il n'y a pas une définition stabilisée de l'habitat, des grands ensembles d'habitat social. il y a aussi des problèmes très différents qui vont être dénoncés à différentes périodes de l'histoire, ces problèmes étant de niveau et de nature souvent assez différents ou divers. Par exemple, dans les années 60, au moment de la construction des grands ensembles, on peut dire que deux discours s'affrontaient de la part des sociologues sur ces nouveaux quartiers. Un discours un peu, comment dire, un peu utopique qui tendait à dire que ces quartiers allaient permettre la coexistence de groupes d'origine sociale très différente. et donc, ça allait finalement être la promesse de la fin des classes sociales. Enfin, ça pouvait être un laboratoire pour observer la coexistence de groupes provenant de milieux sociaux très différents, de cultures très différentes. Et puis, à cette vision un peu très optimiste, répondait à une autre vision sociologique qui, elle, tendait à dire que finalement, la coexistence de groupes très différents ne fait qu'exacerber les tensions. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la mixité sociale n'est pas un facteur, enfin, ce n'est pas très positif puisque, en fait, finalement, ça exacerbe les tensions et ces tensions, notamment, s'exacerbent et ce qui va s'exprimer notamment au sujet des jeunes et de l'éducation des jeunes. Donc, ces tensions vont notamment porter, se matérialiser sur, enfin, en tout cas, concerner essentiellement les jeunes. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les visions qui s'affrontent des grands ensembles et des banlieues ne sont pas univoques et elles traversent toute la société, pas seulement les journalistes, les rédactions. Donc, c'est pour, cette petite introduction, consiste en fait à sortir un peu des rédactions pour essayer de comprendre aussi ce qui se joue autour de ces grands ensembles d'habitat social. Mais maintenant, si on s'intéresse simplement au traitement médiatique de ces grands ensembles, on voit qu'un certain nombre de cadrages se sont imposés à différentes périodes. Cadrages que, voilà, que j'ai essayé un peu de mettre en évidence en faisant des recherches dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, mais également dans les archives de presse écrite. Alors, quels sont ces cadrages ? Qu'est-ce que c'est qu'un cadrage ? En fait, c'est une notion qui renvoie à l'idée que, enfin, ça renvoie à une certaine formulation des problèmes, si vous voulez. Le cadrage, c'est une façon de voir les choses, une façon de voir les problèmes et ces cadrages, ces façons de voir, elles varient en fonction des configurations et des périodes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 60, grosso modo, les grands ensembles sont perçus comme un progrès social. Et, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont présentés, notamment dans les médias. Et donc, on voit défiler à l'écran des séquences où des familles présentent les appartements qu'ils viennent d'emménager, avec une chambre pour tous les enfants, avec une salle de bain et avec le point de vue d'un expert, d'un urbaniste, d'un architecte ou d'un sociologue qui explique qu'effectivement, avec les grands ensembles, les classes populaires et moyennes ont accès au confort moderne. Donc, ça, c'est un premier cadrage général qui s'est imposé, notamment dans la presse audiovisuelle, la presse télévisée, à une époque où cette presse est rattachée directement au gouvernement, puisque c'est une télévision d'État. Donc, inversement, dans la presse écrite, les articles sont plus critiques et relaient plutôt les conflits qui animent, qui traversent la sociologie, qui traversent les conflits entre d'autres producteurs de discours. Et on s'interroge, par exemple, sur... Par exemple, le Figaro va s'inquiéter de l'absence des personnes âgées dans les grands ensembles. Est-ce que ça ne va pas nuire à l'éducation des enfants, le fait qu'il n'y ait pas de personnes âgées et donc pas de contrôle, aussi, de surveillance des enfants ? Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de questionnements qui traduisent aussi les inquiétudes de l'époque face à ces nouveaux quartiers. Dans les années 70, un autre cadrage va venir supplanter le premier. C'est... Donc, dans les années 70, c'est l'apparition de la question immigrée et la délinquance, puisqu'il y a des petits phénomènes de délinquance qui surviennent. Et du coup, il y a une certaine inquiétude qui est formulée et qui transparaît dans les émissions de reportage, par exemple, dans l'émission Aujourd'hui, Madame, et encore dans d'autres programmes où on voit la question immigrée arriver dans le débat public. Dans les années 80, c'est plutôt au prisme du racisme et de l'antiracisme que vont être abordés ces grands ensembles, notamment ces grands ensembles vont être le théâtre à cette époque de faits divers, faits divers à caractère racial. Et cette médiatisation, elle est liée, bien sûr, à l'agenda politique marquée par la victoire du Front National aux élections à Dreux, en 1983, et la marche des beurres, qui va être une réponse à la montée du FN, et qui va également, donc, comment dire, annoncer, en fait, la naissance de SOS Racisme et d'un discours de mouvement de mobilisation antiraciste à cette époque. Ce qu'on peut voir, donc, si on suit encore ce découpage dans le temps des formes de cadrage, dans les années 90, les rédactions tendent plutôt à relayer les sources institutionnelles comme la police et la justice et font de moins en moins appel à des portes-paroles du mouvement SOS Racisme. Ça, donc, j'ai un confrère, Philippe Jem, qui l'a bien montré, puisqu'il a fait sa thèse sur SOS Racisme. Et donc, il montre que, effectivement, ce mouvement va perdre petit à petit ses relais, à la fois dans le champ politique, mais également dans les rédactions, et il va perdre progressivement ses soutiens. Voilà, ce qui va conduire les journalistes à se tourner vers d'autres types de sources et se rabattre très souvent sur des sources institutionnelles. Donc, à la fin des années 90, c'est plutôt au prisme de la sécurité que ces quartiers vont être, ces grands ensembles de l'héritage social vont être perçus et montrés dans les médias au moment où cette question devient une priorité nationale et donc devient, effectivement, comment dire, première dans l'agenda politique puisque les élections vont se faire, les élections de 2001 notamment, vont se faire autour du thème de l'insécurité. Donc, voilà un petit peu retracé l'historique des cadrages. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que à chaque époque, il y a donc une définition des problèmes associés à la catégorie banlieue qui va s'imposer dans le débat public et qui va chasser une définition précédente ou une problématisation précédente ou cumulée avec celle qui existait avant. Donc, après, ce sera l'islamisme, ensuite, le terrorisme, plus ou moins. Alors, aujourd'hui, on a plutôt l'impression, mais je ne travaille plus sur la période actuelle, que la banlieue est un peu sortie de l'agenda politique. Elle a été, en tout cas, éclipsée par d'autres priorités, le pouvoir d'achat et le mouvement des Gilets jaunes, qui font que les banlieues ne sont plus tellement une priorité gouvernementale. Macron n'a pas fait, n'a pas axé son discours sur les banlieues, ce qui n'était pas le cas dans les années 90 et dans les années 2000, où vraiment, la banlieue était très prégnante dans le discours des acteurs politiques. que Sarkozy descendait très souvent en banlieue, de même que Lionel Jospin avant lui. Donc, la communication gouvernementale a pu montrer que ces quartiers ont été un enjeu politique assez fort. Voilà. Je ne sais pas très bien par où je peux, quel fil je peux tirer. qui étaient les journalistes à l'époque qui étaient envoyés pour traiter de ces quartiers. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous montre aussi la façon dont sont perçues ces thématiques, les questions sociales, grosso modo, et leur place dans la hiérarchie, dans les hiérarchies rédactionnelles. Alors, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'à l'époque où je menais mon enquête, quelques journalistes s'étaient emparés de ces sujets et allaient régulièrement en banlieue, avaient tissé des liens avec des acteurs, des interlocuteurs dans les cités. Ils le faisaient bien volontairement, mais ils se plaignaient d'un manque de reconnaissance de la part de leur hiérarchie. Par exemple, j'ai le propos d'une journaliste du Monde qui me disait que son rédacteur en chef lui disait « Ah, encore dans tes banlieues ? » Enfin, il y avait une forme de mépris et notamment dans la presse politique puisque dans la presse politique, en effet, les sujets dominants sont les sujets qui traitent du champ politique par définition. Donc, ça, c'était un premier point. Et puis, on avait à côté de ces journalistes qui étaient confrontés à un manque de reconnaissance de la part de leur hiérarchie et de leurs collègues, on avait également tout un ensemble de jeunes journalistes qui devaient faire leur arme, surtout dans la presse audiovisuelle et là, qui étaient envoyés par des rédacteurs en chef pas très conscients, enfin, voilà, pas du tout au fait de l'arrêter dans les banlieues, bien sûr, mais surtout un peu pas très précautionneux à l'égard de leurs journalistes puisqu'ils les envoyaient faire un sujet sur les ventes d'armes à rendre le lendemain. Donc, voilà, c'est un sujet quand même très compliqué qui demande du temps, de la confiance et personne ne peut s'improviser comme ça, journaliste, enquêteur sur les ventes d'armes en l'espace de 24 heures et donc, on avait à la fois ces jeunes journalistes qui avaient très peur des banlieues parce qu'ils avaient aussi entendu dire que d'autres collègues s'étaient fait abîmer le matériel voire avaient eu peut-être des blessures parfois corporelles et donc, il y avait une crainte très forte d'aller enquêter dans ces quartiers et bien sûr, ils entraient dans les quartiers avec des dispositions qui n'étaient pas favorables à un travail de longue haleine mais ce qui n'était d'ailleurs pas du tout ce que les rédactions leur demandaient. Donc, notamment aussi parce qu'ils étaient envoyés dans ces quartiers pour couvrir des faits divers et que dans ces situations dramatiques où une personne est décédée, eh bien, imaginez une meute de journaliste qui met le pied dans la porte, c'est une expression journalistique qui consiste à bloquer la porte de la famille du défunt pour essayer d'avoir un témoignage ou d'avoir un peu recueillir la tristesse, relayer la tristesse des parents pour faire un peu de l'audience. Donc, les conditions n'étaient pas très favorables. Et donc, ça, c'est un point aussi important que j'ai pu montrer. Et voilà, donc ça, d'une part, des journalistes en manque de reconnaissance, de l'autre, des nouveaux entrants qui y vont, malgré eux, sans s'être renseignés sur ce que c'était qu'une banlieue, qui ne savent pas eux-mêmes vraiment ce sur quoi ils vont travailler. Tout ça, évidemment, ne favorisait pas l'entretien de bonnes relations entre les journalistes, les rédactions et les grands ensembles. Alors, également, ce qu'il faut prendre en compte aussi, le fait que les grands ensembles ont été l'objet d'un grand nombre de reportages et que la multiplication des reportages a également entraîné une multiplication des couacs, des scandales, des reportages bidonnés et du coup, est entré dans la mémoire aussi des habitants, des élus, des associations qui sont devenus assez réticents à l'égard des journalistes. Donc, ça se traduit par des formes de méfiance et donc, ça complique également les relations. quand un journaliste de bonne foi essaye de faire un reportage, de prendre le temps, de donner la parole à un certain nombre d'acteurs dans ses quartiers, très souvent, on lui tombe dessus au motif qu'une équipe de journalistes est venue juste une semaine avant et qu'elle a fait un reportage qui nuit grandement à l'image du quartier et du coup, le journaliste, plein de bonne volonté, il se met de quitter les lieux. Voilà, donc, il y a aussi cette histoire sédimentée des reportages accumulés, des mauvaises expériences accumulées qui a bien sûr envenimé les relations. Alors, d'un côté, envenimé les relations entre les acteurs locaux et les journalistes, mais en même temps, entraîné une professionnalisation, c'est-à-dire que ces reportages ont poussé les acteurs locaux aussi à mettre en place des stratégies, des stratégies à la fois pour se protéger mais également pour utiliser les journalistes pour faire passer des messages. Voilà, donc, dans le cadre de ce travail, j'ai notamment, mais vous me dites si je suis trop longue en fait, j'ai notamment travaillé en fait sur une cellule de communication qui a été mise en place dans une des mairies des villes de Banlieue étudiées à la suite d'un reportage justement jugé scandaleux. Donc, c'était un des premiers reportages réalisés sur les banlieues. D'ailleurs, il s'appelait Banlieue et il avait été tourné en 1980, enfin, diffusé en 1989 par l'agence Capa qui était une agence qui venait d'être créée et donc, le directeur de cette agence, Hervé Chaballier, avait souhaité marquer le coup en prenant, en réalisant un documentaire, enfin, un documentaire reportage, le statut un peu hybride, sur un des grands ensembles d'habitat social et, en fait, son objectif, c'était de dénoncer les inégalités de la ségrégation urbaine et, voilà, donc, c'était de marquer le coup. Donc, il avait, en fait, il s'était installé dans la cité, ils avaient rencontré tout un ensemble d'acteurs, d'habitants, etc., d'associations, mais, au final, le résultat final avait fortement déplu à la fois aux élus et aux associations, y compris à ceux qui avaient prêté leur concours aux journalistes et donc, une pétition avait été, avait été, enfin, avait circulé dans certains bâtiments du Grand Ensemble, envoyée au maire et le maire, donc, avait interpellé les journalistes qui étaient venus, du coup, se déplacer dans le quartier et, et finalement, le maire était venu sur le plateau de la Marche du siècle qui était l'émission phare de l'époque en présence du Premier ministre et pour, voilà, pour s'exprimer avant la projection du reportage qui, et pour dire, pour mettre en garde les téléspectateurs en disant, écoutez, voilà, le reportage que vous allez voir est un scandale, il ne donne pas la réalité de la vie de nos banlieues. Donc, il avait réussi quand même à négocier sa présence et à faire une sorte de mise au point pour dire ce que c'était la banlieue qui allait donc être présentée. Donc, cette expérience a été vécue comme un traumatisme mais elle a néanmoins, donc, elle a accéléré la mise en place d'un acteur symbolique, c'est-à-dire d'un acteur chargé de défendre l'image de la ville et donc, ça, c'était une époque, c'était quelque chose d'une réflexion assez nouvelle de s'intéresser à l'image d'une banlieue rouge puisque à cette période, plusieurs, effectivement, c'était une période où se déployaient dans différentes mairies, municipalités, des services de communication mais je ne crois pas, pas encore dans les villes de banlieues rouges. c'est quelque chose d'un peu nouveau qui a été installé et donc, ce service de communication a pris de plus en plus de place au sein même de la municipalité. Alors, je ne sais pas, on n'est pas la situation d'Arcueil ni encore moins la situation du service de communication mais peut-être également qu'il s'est développé et surtout, ce service de communication s'est professionnalisé, c'est-à-dire que petit à petit, les militants qui faisaient, qui en fait, accomplissaient des tâches qui pouvaient être des tâches de communication mais qui n'étaient pas formalisées de cette manière-là puisque à l'époque, la communication n'était pas encore un territoire professionnel avec, voilà, il n'y avait pas encore des formations en communication donc c'était vraiment au début. Eh bien, ce service est devenu prépondérant. jusqu'à devenir incontournable, c'est-à-dire que dix ans après le reportage de Canal+, il devenait très difficile pour un journaliste de venir enquêter sur la ville sans passer par le service de communication. Voilà, donc cette situation de professionnalisation de la communication, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante parce qu'elle mettait en évidence la manière dont des univers, y compris qu'on pourrait penser éloigner du journalisme et des scènes des stratégies de présentation de soi, eh bien, ces univers étaient amenés à l'occasion justement parce qu'ils étaient touchés par des reportages journalistiques à mettre en place des mécanismes de défense, des techniques de défense pour faire en sorte que les reportages s'arrêtent en tout cas dans la ville. Donc, voilà un peu ce qu'on peut voir. C'est que le traitement médiatique des banlieues, finalement, c'est un peu plus complexe que des journalistes qui vont dans les quartiers qui font des reportages et des quartiers amorphes qui, comment dire, qui sont un peu désorganisés et qui ne pourraient pas réagir. En fait, il y a bien des relations qui peuvent se nouer entre les rédactions nationales et les acteurs dans les banlieues. Mais il y a quand même des limites à ce constat, à cette conclusion. effectivement, cette limite, en fait, elle renvoie à la question du porte-parole-là et de la représentation des classes populaires, pour dire vite. Donc, voilà, cette question-là, elle est importante puisque ces classes populaires, en effet, pâtissent d'une absence de porte-parole ou de représentants. Donc, le vide laissé par l'effondrement du communisme et, comment dire, le non-remplacement des... Enfin, l'absence de renouvellement aussi des militants communistes dans les cités. Donc, ça, je renvoie aux travaux d'Olivier Masclet et de Samir Belgacem. Eh bien, ce vide n'a pas été véritablement comblé ou alors il est comblé par des porte-parole auto-instituées, et ce qui conduit également à... ce qui peut conduire également à des... à des couacs journalistiques puisque l'absence d'un porte-parole professionnalisé dans ces cités peut également être une porte ouverte à des interprétations complètement erronées et en tout cas pas du tout contrôlées de l'intérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être je peux répondre à vos questions ou si vous voulez on peut rechaîner sur des... Enfin, c'est comme... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on peut... Oui, voilà. Voilà. Ça permettra de compléter Voilà. Tout à fait, oui. Ça a été abordé durant notre intervention. Merci à tous les cas. Merci à vous. Et puis, je passe la parole à qui la veut. Je vous demanderai juste un petit rappel. Donc, on pose des questions, on fait part d'un commentaire mais on essaye juste d'être... d'être clair, bref, et de monopoliser le micro. Merci. Bonsoir et merci. Les seuls exemples que moi j'ai... Le micro, le micro. Les seuls exemples que moi j'ai vus comment en circulation illégale en banlieue, c'était à Meudon et à Saint-Claude. Et je fréquente assez assiduement ce qu'on appelle la Vallée de la Mort, dans Cilacournade, etc. Et l'image qu'on m'en donne, c'est très, très désagréable de citer cette personne parce que, bon, une connotation politique absolument insupportable, c'est monsieur, comme il s'appelle, Plenonet. Et dans un de ces cas, je ne sais pas si vous me connaissez, il me montre le bidonnage d'un reportage de télévision. Et j'ai assisté encore un spectateur à ce genre de pratiques. et je pense que, comme on pourrait peut-être convoquer Shakespeare pour montrer l'artefact qui se passe, les journalistes cherchent quelque chose, mais ils ne racontent pas ce qui se passe dans le monde, ils racontent ce qui se passe à la direction, dans le journal. Vous voyez ce que je veux dire ? et souvent, les, entre guillemets, acteurs sont coincés dans un rôle. On ne peut pas être gentil en brouillant. On ne peut pas être solidaire en brouillant. Heureusement, moi, j'y assiste, tout ce qui se décompose par le haut se recompose par le bas, sur des formules qui ne nous plaisent pas, qui nous insupportent, comme le totalisme, les petits trafics, et des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a un... Le plus grand danger dans cette chose-là, je pense que ce serait la fossilisation des rapports avec le poids et on arrive à avoir la question et avoir la réponse. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. J'ai retenu ce que vous disiez de jeu de rôle. Je pense que là, vous touchez du doigt quelque chose d'important, effectivement, c'est le fait que les journalistes sont en demande dans ce qu'ils font des reportages en banlieue et qu'ils vont vers les bons clients, c'est-à-dire ceux qui remplissent les cadres, qui jouent à la perfection, le vendeur d'armes, le petit délinquant, qui vont répondre à leurs attentes. Et parfois, ce sont des gens qui jouent la comédie, qui sont toutes les grandes gueules dans la cité, et du coup, effectivement, le problème, c'est que ça prend en otage l'ensemble des habitants, l'ensemble des gens des quartiers, ou en tout cas, voilà, ça peut mettre à mal le groupe, quoi. Non, ce n'est pas ça que vous voulez dire. on vit dans une région absolument extraordinaire ici, parce qu'il y a une véritable trace, une véritable, une but archéologique des relations que la ville de Paris a entretenues avec sa banlieue, avec cette zone tampon, des fortifications, avec des petits ouvriers, etc., etc., les discours qui correspondaient à ça, les apaches, Victor Hugo, le transport des bannières, c'est absolument fabuleux. Et quand on se rend compte que, là, j'ai beaucoup apprécié dans votre travail, c'est-à-dire le point de vue qui se modifie. Mais je trouve qu'il manque un synthèse pour avoir une panoptique qui ferait quand même peut-être prendre ce qu'on pensait avant, ce qu'on pensait il y a quelque temps, un peu, et puis pouvoir, par l'avenir, en synthétisant un peu cette chose-là. Mais le plus gros problème de la banlieue, c'est l'ennui. À 9h du soir, vous allez à Brancy, c'est le... Il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule injustice visible, c'est le ticket de transport. C'est 17 euros pour venir à Paris. Sans parler d'autres injustices géographiques. Lorsqu'on sait très bien que si tout le monde payait le transport à son prix réel, le ticket de métro ne serait pas à ce qu'il a dans Paris. C'est très, très, très intéressant. Regardez ici le découpage absolument fabuleux, comment on a découpé la banlieue. Et plus, moins on a d'argent, plus c'est cher de se déplacer. Donc, je ne veux pas nous... Merci. Oui, bonsoir. Je voudrais aborder deux ou trois points. D'abord, j'étais très intéressé par votre exposé, bien sûr. Cela dit, je reste un peu sur ma faim parce que j'ai l'impression que des années 2010 à 2019, vous n'avez pas vraiment évoqué la question. Et j'ai envie de l'aborder, évidemment, c'est une manière partielle, peut-être même partielle de le faire. Vous n'avez pas parlé des problèmes de drogue au sein de ces cités populaires, comme vous avez dit. Et puis, vous n'avez pas non plus abordé, alors peut-être parce que c'est plus contemporain, les affrontements entre bandes de quartiers. Alors, on en parle dans le 93, dans le 91, il y a différents... Et même dans des villes de banlieue, c'est fait la même d'exil. Donc, est-ce que vous pourriez y revenir ? Et la deuxième version que je voudrais aborder, c'est de dire que je mets volontairement à part les journalistes, les policiers, enfin, disons, ce qui est un peu institutionnel, parce que le journalisme n'est pas institutionnel, enfin, quand c'est France 2 à l'époque, ça l'était. Et moi, je constate, je ne suis pas du tout un spécialiste d'écarter, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans les centres sociaux et culturels, et j'ai été très longtemps administrateur d'un club de prévention spécialisé. Et donc, je me suis aperçu en discutant avec des professionnels qui sont des personnes de terrain, qui ont des contacts, et en particulier avec la jeunesse, pour les éducateurs spécialisés, que ces gens-là, quand même, plus ou moins, arrivent à moduler un peu les réalités sociales de ces quartiers, pour en dire plus. Oui, alors, je n'ai pas parlé de tout, effectivement, parce que je ne savais pas très bien en fait quel point il fallait que je mette en science, mais effectivement, la drogue, il y a un problème qui a été d'ailleurs étudié par d'autres sociologues, mais qui arrivait dans les quartiers de manière très différente, selon les lieux, selon l'histoire du peuplement, notamment, mais aussi selon la configuration, y compris géographique, puisque dans certains quartiers, c'est plutôt la drogue dure qui est arrivée. Je me souviens de témoignages d'habitants qui me disaient comment dans les années 80, cette drogue avait fait son apparition dans les quartiers et on était passé des toxico-dealers aux dealers, donc, c'est-à-dire de gens qui consommaient pour leur plaisir personnel et qui revendaient la drogue à des professionnels qui revendaient, donc, à une population, plutôt même des parisiens, qui venaient s'approvisionner et, du coup, ça crée des tensions très fortes et des formes d'omerta, de contrôle aussi sur les populations pour ne pas qu'elles parlent. Et au moment de la réalisation du reportage de Canal+, par l'agence Capa en 1989, eh bien, ce problème de la drogue avait été soulevé et était même devenu très prégnant au point de prendre le pas sur les autres problèmes dans le cadre de ce reportage puisqu'on voyait notamment une séquence avec un toit d'immeuble jonché de seringues et là, il y avait sans doute eu effectivement mise en scène mais il y avait surtout comment dire accentuation d'un phénomène qui existait. Donc, on ne peut pas dire que les journalistes inventent tout, en fait, ils brodent sur une réalité qui peut être existante. Donc, ce qui était le cas puisque, effectivement, tous les interlocuteurs parlaient de ce problème et y compris dix années plus tard, le problème étant toujours là, eh bien, on voit que c'est effectivement très difficile dans ce quartier. Inversement, un autre quartier sur lequel j'ai travaillé, lui, était plutôt confronté à un problème de drogue douce, je reprends ce terme, et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que les relations dans le quartier étaient moins crispées et donc, ils ne subissent pas les mêmes formes de... les habitants ne subissaient pas les mêmes formes de pression. Donc, clairement, effectivement, la drogue est un problème dans les quartiers donc, ce n'est pas une invention de la part des journalistes mais je crois qu'il faut aussi différencier les lieux, les quartiers, les types de drogue, les formes de commerce, les échanges qui se nouent. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée là-dessus mais effectivement, je l'ai croisée dans mon enquête. Par ailleurs, sur les bandes de jeunes, en fait, les bandes de jeunes, c'est un problème qui existe dès les années 60, dès les années 50. On a ces scandales, ces affrontements entre bandes de jeunes, je crois que c'est les Apaches, je crois que ça remonte même aux années 30. Là, je pense aux travaux de Marwan Mohamed, et Laurent Muckelli sur les blousons noirs, en fait, il montre comment ces affrontements ont toujours existé mais ils ont varié dans leur forme, dans les façons de faire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les bagarres entre jeunes d'aujourd'hui, finalement, sont dans la continuité des bagarres qui avaient lieu déjà dans les années 50, 60, les années 30 et qui voyaient des quartiers, des îlots s'affronter, des logiques de territoire. Voilà, donc ça aussi, ce n'est pas nouveau. Concernant le club de prévention, effectivement, les associations locales, les éducateurs ont un rôle très important dans ces cités. ils participent au maillage et ils ont un rôle, j'ai cru comprendre en tout cas, qu'ils avaient un rôle très, très important. Ils font le lien aussi. Déjà, le lien, ils entretiennent la relation avec les jeunes les plus désocialisés mais ils servent également de maintien, ils maintiennent le lien social entre tous ces jeunes déviants et puis le reste de la société. et voilà, pas simplement les éducateurs, tout l'ensemble des travailleurs, des enseignants, des soignants, des psychologues, également, tous ceux qui travaillent dans la culture sont aussi, enfin, voilà, ont un rôle important à jouer dans ces quartiers. Bien sûr, il me semble que ce ne sont pas des déserts, enfin, moi, j'ai cru comprendre que ce n'étaient pas des déserts urbains qu'il y avait tout un ensemble d'acteurs et justement, j'ai trouvé intéressant de voir comment, eh bien, ils pouvaient à la fois percevoir le quartier mais également s'exprimer lorsque des journalistes venaient enquêter. Est-ce que vous pourriez nous parler des expériences type on dit blog, et je crois que vous avez participé pour justement changer la manière dont on appréhende la réalité dans les quartiers en faisant des journalistes par les habitants eux-mêmes ? Et la deuxième question qui est liée, c'est est-ce qu'il y a d'autres expériences que vous vendez dans le blog et est-ce qu'elle continue parce que je n'ai pas entendu récemment ? Alors le Bondi Blog, je rappelle un peu l'histoire, a été créé en 2005 par des journalistes suisses au moment le plus fort des émeutes et c'était l'intention et le projet initial était de montrer la banlieue sous un jour ordinaire, de montrer la banlieue autrement qu'à travers des phénomènes de violence. Et donc, ils ont pris un appartement de mémoire, ils se sont installés à Bondi et ils ont commencé à faire des petits reportages, à donner la parole à un ensemble d'acteurs, le kebab, les habitants, etc. Et à faire vivre la banlieue et à montrer une autre image des milieux populaires à composantes immigrées. Puis, les Suisses ont quitté les lieux et ont confié le blog à un enseignant qui a lui-même recruté quelques jeunes qui se sont mis qui ont continué l'entreprise. Puis, le blog a déménagé d'un grand ensemble d'habitat social à un local que la mairie lui a prêté, plutôt plus proche d'une zone un peu pavillonnaire. Et ce blog s'est un petit peu professionnalisé. Donc, des journalistes étaient un peu présents pour encadrer les jeunes blogueurs qui avaient tous un lien avec les banlieues. Encore une fois, la catégorie, je l'ai dit dès le départ, pose question, on ne sait pas très bien ce qu'on met. Ça peut être... Parfois, la banlieue est un résumé pour parler de l'immigration. D'autres fois, c'est pour parler des ouvriers, des classes populaires. Le terme est une catégorie à géométrie variable. mais l'idée, c'est de faire parler de l'intérieur des jeunes qui ont un lien avec cette thématique-là. Donc, ce blog, en fait, a une existence assez longue, finalement, au regard d'autres initiatives qui ont périclité très vite pour des raisons financières, notamment, puisqu'ils ont eu plusieurs sources différentes de financement. Et aujourd'hui, je ne sais plus très bien où ils en sont, mais il me semble qu'ils sont toujours influents. aujourd'hui, j'ai l'impression, ils se donnent... ils sont intervenus pour rectifier certains reportages, faire des contre-enquêtes. Donc, je pense notamment à un reportage qui avait été réalisé sur un café à Sevran, où, effectivement, on faisait dire aux cafetiers qu'il n'y avait pas de femmes dans les lieux. Et donc, deux journalistes du Bondyblog sont venus rectifier cette version des faits. Ils sont intervenus aussi sur d'autres thématiques. Donc, voilà, je ne sais pas très bien quelle place, comment analyser cette place, mais ils ont, malgré tout, un certain crédit auprès des rédactions, aussi du fait qu'ils développent des partenariats avec... En fait, ils font venir régulièrement des journalistes de médias nationaux. Ils organisent des rencontres parce qu'ils proposent aussi à des jeunes d'intégrer des formations, enfin, de préparer, ils proposent en fait à des jeunes de les préparer à des écoles de journalisme pour rentrer dans les écoles de journalisme, préparer au concours d'entrée, pardon, aux écoles de journalisme. et voilà. Donc, du coup, ce blog a un positionnement un peu particulier, mais qui, effectivement, a réussi à proposer une contrevision des banlieues. Maintenant, il faudrait, effectivement, voir, les interroger et voir, voilà, comment ils peuvent, comment ils arrivent à continuer, à exister, parce que, un des problèmes qui se posent, c'est, bien sûr, la pérennisation de leur financement, la consolidation de ce média financière, et ça, voilà, je crois que c'est quand même encore assez incertain. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Merci. D'autres questions ou interventions ? Ah, merci. C'est juste dans la continuité de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que, du coup, le traitement médiatique de la banlieue par des médias locaux renvoie une image plus positive que par un média national ? Est-ce que, quand les journalistes sont plus en proximité avec la banlieue, ce qu'ils renvoient, c'est plus positif qu'un venteur de France 2 qui ne veut tout... Oui, clairement, là, effectivement, puisque ce sont des gens qui, non seulement, ont une proximité à la banlieue, mais également un attachement à la banlieue. Donc, effectivement, la vision qu'ils vont proposer est une vision pas forcément positive, mais au moins une certaine empathie qui ne sera pas malveillante, quoi. Je ne dis pas que le JT de France 2 est malveillant, mais le JT de France 2 va, lui, avoir une vision un peu utilitaire de la banlieue. C'est-à-dire que, voilà, il y a un usage de la banlieue pour illustrer un propos, pour mettre en images un discours d'homme politique. Vous voyez, la banlieue sert d'illustration, en fait, n'est pas l'acteur principal. C'est peut-être ce qui différencie ce média local qui est, lui, uniquement dédié à la banlieue avec le JT qui, lui, doit couvrir tout un ensemble de sujets et pour qui la banlieue n'occupe qu'une place dans la hiérarchie des sujets, parmi d'autres sujets et qui, de surcroît, est souvent montrée pour illustrer un propos d'homme politique ou, en tout cas, pour accompagner l'agenda et notamment l'agenda politique. Oui, je voudrais vous demander si éventuellement vous avez entendu dire que l'Association des maires de France avait cherché à réagir d'une manière intéressante à l'égard des journalistes. J'entends par là qu'effectivement, il y a des reportages qui sont trop négatifs et un peu caricaturaux parfois et je trouve normal comme vous l'avez souligné que des élus s'insurgent un peu contre ces images ont été excessives même si ça reflète une partie de la réalité et je ne sais pas s'il y a beaucoup de journalistes parmi les maires de France mais j'imagine quand même que l'Association des maires de France est quand même quelque chose qui pèse au niveau national. Est-ce qu'elle, à votre connaissance, est-ce qu'elle a voulu se positionner par rapport à ça et essayer de rééquilibrer les choses ? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suivi en fait l'Association des maires de France mais je crois qu'il y a effectivement des réflexions de la part des élus et notamment des élus de ville, de banlieue à l'égard des journalistes. Donc ça, oui, ça j'ai pu le constater. Après, je ne sais pas si c'est dans le cadre de cette association ou pas mais oui, il y a effectivement des initiatives qui ont été prises ou en tout cas des débats organisés. Moi-même, j'ai été sollicité par plusieurs villes de banlieue, de l'ex-banlieue rouge, la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, etc., pour parler de ces questions et du coup, il me semble effectivement que c'est une préoccupation, une préoccupation assez forte en fait. Oui, je voulais vous demander le journalisme actuellement, d'après vous, quelles sont ses évolutions ? D'après ce que vous avez dit, moi j'ai compris qu'ils sont plus dans la représentation des problèmes de communication comme les politiques au niveau des villes qui font de la communication. Est-ce que le journalisme, à tout moment, il semblerait être un peu mis en cause parce qu'il n'y a plus de travail d'enquête, il reste superficiel. est-ce que vous voyez comme évolution ? Et entre autres, la deuxième question, est-ce qu'il y a eu des... le monde des médias, je pense que les sociologues, oui, est-ce qu'ils ont regardé comment la banlieue en termes de flux ? C'est-à-dire que la banlieue comme les villes, ce n'est pas quelque chose de figé, enfin, c'est des populations qui bougent, même si la pauvreté reste, etc. Mais, enfin, c'est plus... dix ans après, ce n'est plus les mêmes qui sont là. Est-ce que... est-ce qu'on voit des évolutions ? Est-ce qu'on regarde les banlieusards ou dix ans après, où est-ce qu'ils sont partis ? Parqu'ils ont été remplacés ? Alors là, c'est pas... c'est plutôt les sociologues qui regardent ça, qui regardent les mobilités résidentielles, et ça, je ne sais pas exactement... Effectivement, il y a des très fortes mobilités dans les grands ensembles d'habitat social, importantes. Donc, ça, ce ne sont pas les journalistes, en fait, c'est plutôt les démographes et les sociologues qui regardent ça. Là, aujourd'hui, je ne connais pas exactement quels sont les chiffres, mais je me souviens qu'à l'époque où j'enquêtais, effectivement, il y avait une bonne part, voire un tiers, je crois, en dix ans, des habitants qui n'étaient plus là. C'était une part importante, en fait, de la population qui s'était renouvelée. Donc, ce qui pose la question de la pertinence de la catégorie banlieue, puisque, voilà, on rentre dans une banlieue, on sort d'une banlieue. Il y a des mouvements très importants, pendulaires aussi, et du coup, voilà, ce qui explique qu'on n'est pas habitant d'une banlieue à vie, forcément, et de moins en moins, surtout pour certaines catégories, même si d'autres, on parle de population captive pour désigner ceux qui restent, en fait, dans les quartiers. Bref, en tout cas, pour les journalistes, pour répondre à la première question, il y a effectivement des évolutions importantes, puisque, comme vous le savez, il y a une transformation de l'actionnariat de médias. De nombreux journaux ont fait faillite, ont disparu, et l'exercice du métier devient de plus en plus difficile, parce que les conditions d'embauche, et notamment les employeurs, sont moins nombreux aussi. Donc prenons, voilà, ce milieu également professionnel est assez instable. Donc ça, c'est une des évolutions importantes du journalisme. Également, alors cette instabilité, elle est liée, elle est due pour partie à des causes financières, elle a pour partie des causes financières, puisque le journalisme manque beaucoup de moyens. Le journalisme d'investigation coûte cher, et c'est ce que disent les dirigeants, et se pratiquent de moins en moins. En tout cas, ils se pratiquent soit au Canard Enchaîné, soit à Mediapart, soit dans certains lieux, par exemple, justement, à Radio France, il y a une cellule d'investigation, mais je dirais que c'est toujours dans des situations assez fragiles, c'est-à-dire qu'y compris lorsque ces cellules sont créées, eh bien, on s'interroge sur la viabilité ou pas de cette cellule, donc, voilà, les conditions sont plus difficiles, en fait. Les conditions de travail sont plus difficiles, donc voilà un petit peu ce qui caractérise aujourd'hui le journalisme. Il faut quand même l'appel de plus en plus à des stoppers. Des fixeurs, vous voulez dire ? Oui. Alors, effectivement... C'est vraiment caractéristique puisque j'ai une carte de presse et il ne faut que ça. Je ne connais pas l'adresse de tous les journalistes, mais j'en connais très peu qui sont dans le bâtiment C, Travail 32 et Abulémi. Ils sont quand même un peu des martiens quand ils arrivent. Le style Cooper, ça n'a pas sa place dans la région de C, c'est très clair. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est intéressant, c'est le formalisme que prend le reportage sur la banlieue. Par exemple, ne serait-ce que le titre « Zone interdite », vous n'avez pas envie d'aller vous baigner là-bas, ça c'est clair. Et la musique, les commentaires, les voix qui sont généralement de totale contradiction avec les meufs. Bien sûr, vous avez raison. Le séquençage, le séquençage, le plan. Pour tourner la télévision, vous la mettez à l'envers, donc vous ne comprenez plus ce qui se passe que vous regardez le séquençage des plans. Vous vous rendez compte que quand on parle du 16e avantissement, vous avez un plan séquence et en banlieue, c'est tatatata... C'est très amusant. C'est quand vous êtes dans une simple montage au rendez-vous, ils ne sont pas venus d'huit donnés. Je pense qu'un bel Albert Longe ou des journalistes comme ça n'ont pas eu de problème de salaire. Ils étaient bons et on s'arrachait le reportage. Il y a beaucoup de moyens quand même. Le moyen, j'entends que le bien ne sont pas très qualifiés, pas très bien, avec plein d'idées. il ne sort pas de grand chose je n'ai jamais été foudroyé par un article sur la fondue quel point de vue quel courage je ne vais pas dénoncer que la bibliothèque le ferme à 17h que le centre de la jeunesse de Gachon, parce qu'on n'est pas loin a été fermé les 3 mois de l'été c'est des trucs poussants les gens le ressentent ça creuse un fossé mais personne ne se dit tiens, il y a quand même moi je le dis tout le temps on n'a pas la bibliothèque c'est encore mieux c'est faire semblant c'est faire semblant ça c'est pas frère mais qu'est-ce qu'ils font c'est à nouveau il y a de toute façon une déconnexion entre les rédactions et ce qui se passe dans la vie en général c'est d'ailleurs ce qui leur a été reproché par les Gilets jaunes et par notre acteur ce que vous décrivez là il me semble que ça renvoie un peu à ça et le problème des fixeurs c'est une des conséquences de l'absence d'entretien de relations entre les journalistes et les banlieues en tout cas c'est le symptôme de l'absence de relations ou de maintien de relations entre les acteurs en banlieue et les rédactions mais il y a des coincidences regardez Florence le meilleur truc que j'ai entendu sur les Gilets jaunes elle l'a sorti à une conférence de la GSS une école supérieure elle a dit il y a beaucoup de gens dans les ronds-points parce que c'est amusant ça se rend pas ça ça marche bien bonsoir dans les années 60 vous avez dit que les grands ensembles il y avait l'utopie de la mixité sociale est-ce qu'il y a eu des endroits où il y a eu cette mixité sociale et est-ce qu'il y a des endroits peut-être autres que les banlieues où la mixité sociale pourrait avoir lieu ou est-ce que c'est juste une utopie juste un concept qui en fait ne fonctionne pas ou est-ce que on peut révéler ça je ne peux pas je ne connais pas la réponse à cette question je ne sais pas s'il y a eu des endroits où la mixité sociale existait ou pas en tout cas je sais que c'est un discours qui s'est imposé auprès des élus auprès des acteurs la nécessité de mettre en place une mixité sociale il me semble que le terme de mixité sociale maintenant c'est devenu une expression un peu valise c'est-à-dire qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi et qu'il y a des stratégies de contournement ça ne prend pas les mêmes contours en fonction des lieux et du coup il me semble que c'est un peu un terme qui rassemble des situations très différentes donc je ne serai pas très à l'aise je préfère ne pas répondre en vous donnant des exemples de mixité sociale qui marche pour le moment je ne les connais pas en fait mais je vous remercie pour votre question merci je voudrais juste d'abord un autre point je crois que ça n'a pas été vraiment évoqué c'est ce qui touche à l'urbanisme je voudrais savoir justement si dans le monde des médias il y a parfois des reportages j'en ai eu puisque je citais ce que tout le monde peut voir notamment à la télévision c'est à dire les grandes barres qu'on détruit en quelques semaines et les grandes tours qu'elles ont liquide aussi en peu de temps et je suis allé dans Paris il n'y a pas longtemps un quartier c'était près de la garde d'Australie mais peu importe il y avait une énorme machine qui détruisait une tour et c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant alors donc je reviens je termine en posant une petite question est-ce que les médias suivent ces problèmes là étant entendu que l'image que ça peut donner c'est la destruction de barres et de tours elles ne sont pas improvisées elles pourraient signifier en simplifiant les choses comme dans ce quartier c'est un peu le bordel on va supprimer les constructions dans lesquelles il y a des chenapons et à partir de là c'est une espèce de nettoyage qui se matérialise par le fait qu'on supprime l'habitat et puis on redistribue la population en les plaçant ailleurs je ne sais pas est-ce que les journalistes s'intéressent à ces problèmes d'urbanisme mais de rénovation en fait les journalistes relèvent beaucoup la communication gouvernementale et comme l'ANRU toutes les mesures de politique publique qui ont été mises en place ont surtout porté sur le cadre bâti même si également il y avait d'autres éléments qui étaient pris en compte et bien du coup les journalistes pour beaucoup ont relayé en fait cela c'est-à-dire la destruction de barres d'immeubles après il m'avait semblé effectivement que les enjeux étaient très forts politiquement autour de ces questions de logement puisque ça ne consistait pas simplement à changer la forme des quartiers effectivement ça pouvait avoir comme objectif de mettre à l'écart un certain nombre d'habitants ou justement à ne pas reloger à ne pas reloger les habitants de la barre détruite et les habitants les plus déviants ou considérés comme étant difficilement recasables donc effectivement bien sûr qu'autour du logement il y a aussi des enjeux de maîtrise du voisinage et de contrôle de la population je propose peut-être de clôturer si on a fait le tour des questions et des commentaires je voulais remercier Julie c'est d'être d'avoir été parmi merci à vous je pense avoir davantage que vous avez des ouvrages et pour aller encore plus loin dans le sujet mais d'un autre point de vue le spectacle à Romain Rolland vous avez le document de saison qui en parle et je vous donne rendez-vous quant à moi lundi prochain avec la sociologue Agnès qui viendra nous parler d'école comme fabrique d'inégalité merci bonne soirée bonjour merci 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 Merci.